Bonjour à tous et bonjour à vous, messieurs. Je reçois aujourd'hui trois invités sur l'Iberte Académique, Sébastien Degas, Grégoire Perra et Hugues Seraph. Bienvenue à tous les trois, messieurs. Bonjour, je vous présente chacun brièvement, j'espère, en commençant par Sébastien. Vous êtes psychologue et neuroscientifique à l'Université de Fribourg en Suisse. Vous avez reçu votre doctorat en 2011. Le titre de votre thèse était « Borderly Ownership Tact, Invisual and Martin Mechanisms ». Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Mots d'artiste » publié en 2010, « Total Bullshit » en 2018 et, à signaler, c'est très important, un livre que vous avez co-écrit récemment avec Sylvain Delouvet, qui va sortir plus tard cette année, en 2021, un livre qui s'appelle « Le complotisme, cognition, culture, société ». Je passe à Grégoire. Vous êtes professeur de philosophie. Vous êtes connu en particulier pour votre critique du mouvement anthroposophique. Vous avez été enseigné en école Steiner-Walber. Vous avez notamment co-écrit « Une vie en anthroposophie, la face cachée des écoles Steiner-Walber ». Un livre co-écrit avec Elisabeth Fetty et qui a été publié l'an dernier, en 2001. Et Hugues, enfin, vous êtes journaliste et écrivain. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, en particulier « L'antimanuel du cycliste urbain » publié en 2010, « Petit dictionnaire modérément amoureux de Marseille », on en parlait hors antenne, publié en 2018. Et le plus récent, « Le dernier juif de France » qui a été publié en 2020. Alors, notre discussion va porter aujourd'hui sur le traitement de l'information scientifique dans les médias. Donc, je pense qu'on va émettre, surtout vous, un certain nombre de critiques, probablement. Parce qu'il y a un certain nombre de critiques à formuler. Et avant de vraiment de se lancer là-dedans, je propose, si vous le souhaitez, à chacun, si vous avez en tête un bon exemple, disons pardon, un exemple de bon traitement de l'information scientifique dans les médias. Je ne sais pas qui veut se lancer. Sébastien, vous avez une idée ? Je vais être un peu provoquant, parce qu'on ne s'attendrait probablement pas à cette réponse, mais je trouve que le traitement de la pandémie COVID-19, au final, n'est pas si mal, si on considère la difficulté extraordinaire d'avoir à traiter en temps réel un phénomène relativement neuf, sur une maladie jusque-là inconnue, avec des histoires de virus, d'épidémiologie, etc., qui sont quand même assez techniques, assez pointues. Je pense que le traitement, disons que global, alors bien sûr, il y a eu beaucoup d'errements, beaucoup d'erreurs, mais globalement, et apparemment, il y a des études qui le montrent, qui sont assez récentes, qui montrent que globalement, les gens ne sont pas si mal informés et savent comment s'informer, malgré la fameuse infodémie dont on parle beaucoup. Finalement, il y a un bon job qui a été fait. Personnellement, en Suisse, j'ai été très satisfait du travail effectué par le journal Le Temps, par le journal en ligne ID News, et même la télévision, finalement, n'était pas si mal. Donc voilà, c'était mon commentaire, je voulais quand même dire un mot positif sur les médias à propos d'un sujet très délicat et très compliqué. D'accord. Grégoire, est-ce que vous avez une idée en tête ? Alors moi, comme je suis un ancien anthroposophe, un ancien élève Steiner-Waldorf, je dois dire que je suis encore en train de rattraper mes lacunes scientifiques, et que je ne suis pas du tout apte à pouvoir juger si un média fait bien son boulot dans ce domaine. J'ai apprécié la vidéo de complément d'enquête sur la médecine anthroposophique, où là, j'ai trouvé que c'était un sujet qui était traité de façon très correcte, enfin. Mais sinon, en dehors de l'anthroposophie, je ne peux pas me prononcer. D'accord. On va revenir sur l'anthroposophie, donc ce sera l'occasion de m'en discuter beaucoup plus en détail. Donc, je donne la parole à Hugues, alors. Moi, en fait, je n'étais pas préparé à dire ça, mais je dirais la même chose que Sébastien. Donc, je trouve que finalement, en ce qui concerne les grands journaux qui n'ont pas spécialement un état politique, c'est vrai qu'après tout, les choses ont été faites. Disons que des efforts ont été faits pour suivre l'évolution de la compréhension de la pandémie. C'était des efforts qui étaient de même nature que ce que faisaient les gouvernements, en réalité. C'est-à-dire qu'on avançait dans la connaissance du virus, et puis on rectifiait le tir parfois quand on était allé dans une direction, puis dans une autre. Mais c'est vrai qu'à l'exception vraiment des canards qui avaient vraiment une volonté politique qui dépassait l'enjeu de la maladie, je ne sais pas, je dirais par exemple le monde. Peut-être après, si on parle de concard, on va dire que le monde, ou de l'entreprise est finie, on va dire que le monde, ils n'ont pas leur boulot. Mais sur ces questions-là, bon, ils vont raconter les choses qu'il fallait raconter au moment où on pouvait les raconter, il me semble. Après, ce n'est pas le cas pour un tas d'autres canards, bien sûr. Et là, on le voit avec le paroxysme. Enfin, pour les Suisses, peut-être pas ça. Mais avec l'histoire du pass sanitaire, ce que ça réveille. Et là, on est complètement sortis du débat sanitaire, on est complètement sortis de la réflexion sur le virus, sur la pandémie, sur ce qu'il faut faire, pas faire. Mais autrement, je dirais pareil. Voilà, je dirais, le travail à étudier, le travail d'information à étudier. D'accord. Écoutez, merci. C'était bien de commencer par ça, je pense. Puisque, comme je disais, le déclencheur de cette conversation, c'est un épisode journalistique beaucoup moins relisant, je pense qu'on peut dire, qui a eu lieu récemment, à savoir une série d'articles dans le journal Le Monde qui traitaient du mouvement anthroposophique, de la philosophie, si on peut l'appeler comme ça, anthroposophique, de manière plutôt positive, si on peut dire. Alors que bon, d'après tout ce que j'ai pu comprendre, il s'agit d'une idéologie qui a tous les traits de la pseudo-science obscurantiste. Peut-être, si ça vous va, Grégoire, je vous laisse expliquer ce qui s'est passé, quels ont été les articles publiés, enfin, disons, qu'est-ce qui s'est dit dans ces articles et qu'est-ce que, selon vous, quelles erreurs ont été commises dans ces articles-là ? Les erreurs, elles sont nombreuses. C'est quasiment, en tout cas pour certains de cette série de cinq articles, c'est quasiment comme si on avait directement donné la parole aux anthroposophes. C'est particulièrement flagrant dans le quatrième article, celui de madame Virginie Larousse, qui a tenté d'exposer la cosmologie, les idées de l'anthroposophie et de la société anthroposophique comme mouvement, où là, pour moi, qui connaît très bien ce mouvement et son discours convenu, c'était flagrant que, d'abord, elle n'avait pas vérifié ce qu'elle disait, et d'autre part, elle se faisait le porte-parole de l'anthroposophie. C'est comme si ce n'était pas elle qui parlait, mais quelqu'un comme Louis Defeche, représentant l'UGT Amon. C'est un peu moins vrai pour d'autres articles, par exemple, celui sur la biodynamique de Ophélie Neyman est complaisant et élogieux. La fin, à ses propres dires d'ailleurs, ne correspond pas à ce qu'elle pensait, c'est-à-dire que la fin de l'article dit qu'il y a des preuves scientifiques de l'efficacité de la biodynamie. Or, d'après ce qu'elle dit elle-même, ce n'est pas la conclusion à laquelle elle voulait aboutir. Elle donne des explications un peu étranges, en parlant de coupures intempestives, d'explications auxquelles, moi, j'ai du mal à croire, vu la tonalité générale de cette série. Et puis, ça a été, pour exposer ça de manière générale, ça a été jusqu'à une une du monde avec le portrait de Rudolf Steiner, c'est-à-dire imaginer, je ne sais pas, le portrait de Ronny Bard, le fondateur de la scientologie, en une du monde avec Ronny Bard, ce penseur alternatif. C'est très, très, très choquant pour l'ancienne victime que je suis de l'anthroposophie pour toutes les victimes qui ont vu cette une. C'est vraiment scandaleux qu'on se retrouve avec la promotion d'une dérive sectaire en une du monde. Alors moi, il se trouve que j'ai été au courant et que j'ai pu suivre la préparation de cette série du monde, puisque j'avais été contacté un mois en avance et que, voyant la tournure que ça prenait, j'ai très vite décidé de me retirer, de refuser que mes propos soient repris par le monde. Mais c'était encore pire que ce que je pensais au bout du compte. Oui, c'est grave. On a le premier quotidien national français qui fait une apologie. Ce n'est même pas de la complaisance, parce que dans certains articles, c'est quasiment une apologie feutrée, parfois même pas feutrée du tout, d'un mouvement à caractère sectaire qui embrigade des enfants et dont la médecine fait des dégâts considérables. La médecine anthroposophique, c'est grave. Donc voilà où on en est. On savait que les anthroposophes étaient très puissants. On en avait eu l'écho, enfin la preuve avec le fait que Françoise Nyssen, une ministre du gouvernement Macron, proche de l'anthroposophie, avait pu être nommée à un tel poste. C'était il y a deux, trois ans. Maintenant, on voit qu'ils sont capables d'agir pour avoir une série, pas un article, mais une série d'articles en leur faveur dans le premier quotidien national français. Elle n'a pas été nommée ministre en tant qu'anthroposophe. Tout à fait. Elle dirige une maison d'édition majeure. C'est une actrice du secteur culturel. Donc après, on a appris ces choses-là par la suite. Mais je ne sais pas si on peut aussi faire ce type de raccourci. Moi, il me semble que d'abord, il y avait des moyens de se renseigner sur ses liens avec l'anthroposophie en amont de sa nomination. Elle n'a pas été nommée en tant qu'anthroposophe, mais n'empêche que son adhésion et sa proximité à ce mouvement étaient connaissables. Moi, ça m'a surpris qu'il n'y ait pas eu d'enquête avant sa nomination. Et puis, pendant qu'elle était ministre, il y a eu des proximités avec d'autres ministres pour visiter son école, en faire la promotion. Par exemple, M. Blanquer, qui avait prévu de se déplacer personnellement pour faire la visite de son école, qui à cette époque était dirigée par Henri Dahan, le délégué général de la Fédération des écoles Steiner, à l'époque. Donc non, elle n'a pas été nommée parce qu'elle était anthroposophe. Après, la ligne éditoriale de sa maison d'édition pour laquelle elle a été nommée, si on regardait bien, déjà à l'époque, faisait la promotion de la biodynamie, avait édité une biographie assez complaisante sur Rudolf Steiner. Elle n'a pas été nommée parce qu'elle était anthroposophe, mais elle a été anthroposophe quand elle a été nommée. Ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas ce que je disais. Non, non, mais je comprends. Je comprends la nuance. Est-ce qu'on peut donner quelques éléments essentiels à l'audience, à la partie de l'audience qui ne connaîtrait pas ce mouvement ? Qu'est-ce que, disons, disons simplement, qu'est-ce que vous penseriez qui sont des choses, les pires qu'en commande l'anthroposophie, en particulier en termes d'éducation et tout ce qu'on peut qualifier de pseudo-scientifique dans ce qu'elle recommande ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment en tête ? Si je donne en quelques grandes lignes, pour moi, les plus grands griefs qu'on peut faire à l'anthroposophie, c'est d'abord, à travers les écoles steinères, d'être un moyen d'endoctriner les enfants aux prémices de la doctrine anthroposophique, qui est véritablement non seulement une pseudo-science, mais une vision de l'univers complètement délirante, avec Saturne qui est une planète en voie de putréfaction, le cosmos s'arrête à Saturne, Mars est une planète liquide comparable à la gelée de groseilles sur laquelle vivent des dinosaures invertébrés qui se font la guerre en permanence, sur la Lune qui est faite de cornes vitrifiées, il y a des gnomes hurleurs de l'âge de 7 ans qui se manifestent à chaque pleine Lune, etc. Bon, on ne va pas aussi loin que ça dans les écoles steiner-waldorf, mais quand même, les prémices de cette vision du monde sont inculquées aux enfants. Je me souviens d'un de mes cahiers d'élèves où il y avait marqué la date du déluge et à côté, ça correspondait à l'effondrement de l'Atlantide dans un tableau chronologique donné par notre professeur. Donc, moi, c'est la chose, la première chose que je dénonce, c'est ça, c'est que l'anthroposophie à travers les écoles steiner-waldorf endoctrine des enfants, que ce n'est pas un mouvement pédagogique, c'est un mouvement religieux, mais dissimulé. Deuxièmement, que dans ces écoles, il se produit très souvent des agressions entre enfants, des défauts de surveillance qui permettent volontairement que ces agressions aient lieu entre enfants, notamment des agressions à caractère sexuel, parce qu'il faut laisser le karma des enfants s'accomplir. Les enfants ont des comptes à régler entre eux et quand ils se retrouvent dans une classe, c'est parce que dans une vie antérieure, ils étaient déjà ensemble et qu'ils ont des comptes à régler, il faut les laisser régler ces comptes. Le second grief que je ferai à l'anthroposophie, c'est sa médecine. Il suffit de lire les textes de Steiner, ce qu'il dit, par exemple, sur le cancer. Le cancer, c'est une maladie luciférienne. Si vous avez un cancer, c'est que vous avez lucifère qui fait pousser à l'intérieur de votre corps des yeux, des oreilles ou des organes sensoriels de manière inappropriée. Et on peut soigner le cancer par le gui parce que le gui est une plante animale venue de l'ancienne incarnation de la Terre qui n'est pas infectée par lucifère. C'est pour ça qu'il a des vertus curatives par rapport au cancer. On doit soigner la syphilis avec du mercure, ce qui a été abandonné depuis Belle-Lurette. Il faut voir aussi tout ce qu'il dit sur le traitement des enfants handicapés parce qu'il y a des instituts de pédagogie curative. Et troisième et dernier grief parce qu'on pourrait continuer longtemps mais je vais m'en tenir à ça parce que je le dis parce que c'est trop peu dit à ma connaissance. La biodynamie, parce que tout le monde pense que la biodynamie ce n'est pas grave. c'est une manière de gérer une exploitation agricole. Ça fait de mal à personne, au pire aux laitues, peut-être aux animaux mais ça ne va pas faire de mal aux êtres humains. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des jeunes qui se forment à la biodynamie, notamment dans des lycées agricoles subventionnés par l'État et à cette occasion on a des jeunes qui sont formés à l'anthroposophie. Quand je dis formés, c'est pris dans un réseau de croyances délirantes, dans un mouvement qui sort les gens de la société. C'est terrible pour un jeune de commencer sa vie comme ça. Il y a notamment le foyer Michael, ce n'est pas très connu mais le foyer Michael, c'est un centre de réorientation ou d'orientation professionnelle pour les jeunes subventionnés par l'État où ce qui s'y passe c'est une formation à l'anthroposophie. On a des jeunes qui n'ont pas de boulot, qui cherchent ce qu'ils doivent faire de leur vie, qui cherchent comment ils vont s'insérer dans la société et on les forme à l'anthroposophie, ce qui va les sortir de la société. Voilà, je m'en tiens à trois griefs même s'il y en aurait d'autres. Franchement, je ne connaissais pas bien ce truc du tout. Peut-être que j'en avais vaguement entendu parler auparavant mais pas plus que ça. J'en ai entendu parler vraiment au moment des histoires avec Françoise Nyssen. On a découvert qu'elle était, je crois, qu'elle finançait une école, il y avait tout un tas de choses comme ça donc on a commencé à en parler mais ce n'était pas aller plus loin et je dirais que l'enquête du monde elle était intéressante parce qu'elle était à la fois vraiment étonnamment bienveillante c'est-à-dire qu'elle présentait ce mouvement comme quelque chose d'intéressant avec pas mal d'aspects positifs et en même temps en lisant moi j'ai lu tous les volets je crois qu'il y avait cinq volets en même temps tous les éléments à charge étaient là aussi donc c'était un peu c'était une bienveillance assez subtile parce que en lisant l'enquête on pouvait effectivement découvrir ce que faisait ces écoles on voyait effectivement je ne savais pas que la biodynamie dans le vin était liée à l'anthroposophie je voyais ça comme une pratique un peu ésotérique mais je ne la voyais pas comme appartenant à ce mouvement-là donc peut-être que en fait cette enquête elle a aussi éclairé donc pas mal de gens puis il y a eu le débat qui a suivi sa parution donc c'est difficile de dire ce que c'était le projet et de la nana qui a réalisé l'enquête et même du canard parce que il y avait quand même les deux aspects il me semble qu'on était finalement pas mal informé sur la réalité d'un mouvement qui ressemble à un mouvement sectaire tout en ayant un éclairage plutôt bienveillant donc c'était un peu c'était un peu paradoxal c'était ma semblée sans connaître en fait si je peux intervenir je crois qu'on n'a pas le fin de mot de l'histoire en réalité c'est-à-dire qu'à bien des égards ça ressemble à une commande en fait peut-être pour remplir les pages c'est une sorte de série d'été comme on fait il y a peut-être une période creuse on dit bon bah on va placer le truc sur l'anthroposophie voilà cinq jours comme ça ça remplit le journal quoi en fait donc il y a ces mécanismes journalistiques où voilà on a des sujets dont on ne sait pas trop quoi faire puis que plus d'un coup on trouve le moment de le placer comme ça peut-être qu'il y avait la volonté de faire une enquête ils appellent ça une enquête mais finalement c'est pas vraiment une enquête il y a des éléments qui laissent suggérer qu'il y a beaucoup de matière qui a été donnée en fait par les entrepreneurs donc une enquête ça consiste pas à demander aux gens de nous donner de nous dire ce qu'on doit ce qu'on doit dire quoi mais justement ça consiste à leur faire cracher ce qu'ils n'ont pas envie de dire donc dans ce sens là c'est ça qui est très bizarre quoi est-ce qu'il s'agit d'une commande parce que chacun chaque mouvement chaque cause chaque idéal a envie qu'on parle de lui d'une bonne manière donc dans ce sens là on s'arrange pour entrer dans le mainstream pour qu'on parle de soi dans un journal ou est-ce que c'est plutôt quelque chose entre les deux à ma connaissance le monde enfin la direction du monde comme ça n'a pas tellement donné d'explication quoi peut-être Grégoire peut-être confirmer ou infirmer mais personne a expliqué en quoi ça consistait cette histoire personne à part les journalistes eux-mêmes qui ont été directement interpellés mais la direction du monde moi je ne sais pas exactement ce qu'ils ont à dire quoi là-dessus si c'est bien si c'est pas bien s'ils le regrettent s'il y a un blâme qui a été donné s'ils ne le referont plus s'ils ont l'intention de continuer là-dedans on ne sait pas quoi il n'y a pas eu d'excuse en tout cas il n'y a pas eu de correctif ça peut arriver que des journaux surtout un quotidien encore une fois il faut remplir un journal chaque jour ça peut arriver qu'il y ait des erreurs qu'il y ait des absurdités ça peut arriver que des journalistes se fassent manipuler qu'ils se fassent téléguider on a déjà vu ça 100 fois la question c'est ensuite de corriger le tir de s'excuser d'expliquer ce qui s'est passé d'essayer d'apprendre quelque chose de ça à ma connaissance le monde ne s'est pas exprimé là-dessus peut-être qu'ils sont juste contents qu'ils n'ont rien à dire je ne sais pas Grégoire oui il y a eu Antoine Daoust de Fact and Furious qui a contacté Michel Guérin le directeur du monde qui a dit qu'il assumait ces publications qui n'a pas donné l'explication par rapport à la question du dossier de presse entre guillemets qui a été fourni par les services du Götéano mais quand on voit que les articles suivent grosso modo la trame moi si je peux donner mon sentiment mais c'est le sentiment de quelqu'un qui a vu se faire le processus qui a été en contact avec toutes les personnes interrogées par les journalistes du monde qui a été moi-même j'ai été interrogé par eux j'ai passé cinq heures d'entretien avec eux fort désagréable au demeurant moi mon sentiment c'est que c'était vraiment une commande des anthroposophes les journalistes quand je les ai vus alors j'ai vu très vite que mais c'était pas la première fois que j'étais confronté à ce genre de situation j'ai vu très vite qu'ils étaient complètement imprégnés par les discours des anthroposophes mais ça j'ai envie de dire ça m'était déjà arrivé par le passé c'est pas un problème même des journalistes qui sont imprégnés du discours qu'ils ont reçu des anthroposophes il y a moyen de discuter moi ce qui m'a frappé pendant ces cinq heures d'entretien c'est qu'il n'avait aucune curiosité aucune volonté de savoir autre chose que ce à quoi ils adhéraient déjà et ça ça a été confirmé par les autres personnes critiques de l'anthroposophie qui ont été contactées qui leur ont donné des informations moi je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y a les éléments critiques dans les articles du monde non il y a des éléments critiques importants majeurs qui n'ont pas été évoqués notamment par exemple la question des critiques des victimes et des critiques des écoles Steiner-Waldorf des anciens élèves des parents etc la journaliste Violaine Morin qui a fait le deuxième article le troisième sur l'éducation elle avait contacté plusieurs personnes à l'international qui leur ont dit notamment Roger Rowling qui est la principale critique de l'anthroposophie aux Etats-Unis et Violaine Morin lui avait dit j'ai un gros problème je ne trouve pas de témoignages de victimes de gens qui sont passés par les écoles Steiner-Waldorf et qui seraient critiques à ce côté-là sur ce plan-là j'ai beau chercher je n'en trouve pas Roger Rowling lui a dit mais écoutez c'est pas un problème je vous en envoie plus de 300 parce qu'il les a sur son blog et il dit on commence par ça on commence par ça vous les lisez puisque vous me dites que c'est ce que vous cherchez vous les lisez vous me recontactez et on en reparle une date de rendez-vous par Skype avait été fixée Madame Violaine Morin elle n'a jamais honoré ce rendez-vous elle ne s'est pas excusée auprès de lui et elle a fait la même chose pour d'autres critiques qui avaient du matériel des informations des éléments à lui fournir donc moi c'est ce qui me fait penser un des éléments qui me fait penser que c'était une commande des anthroposophes que les journalistes on leur a mis sous le nez des éléments dont ils auraient dû tenir compte et que volontairement ils les ont écartés pour des raisons qui ne tiennent pas la route si je peux me permettre il y a une différence entre faire une enquête qui a des insuffisances c'est-à-dire on lui a communiqué donc pour cet exemple on lui a communiqué des coordonnées des contacts de gens qui auraient pu témoigner quand on fait une enquête comme ça on contacte plein de gens on n'utilise pas toute la matière c'est normal il y a des gens qu'on contacte puis finalement on ne donne pas suite mais je pense qu'il y a quand même une différence entre imaginer qu'il y ait une commande c'est-à-dire qu'il y ait une décision prise à X niveau de faire une enquête bienveillante vitrine à l'égard de la anthroposophie et puis ensuite une enquête qui est mal foutue et puis des journalistes qui font leur boulot moyennement c'est pas la même chose c'est-à-dire que oui oui mais sur l'idée de la commande et tout ça je sais pas j'en sais rien je suis pas allé voir plus que ça au-delà je sais qu'effectivement le canard le journal n'a pas officiellement dit on a peut-être commis une erreur avec cette enquête effectivement il y aurait eu une mise en perspective qui était insuffisante et tout ils ont pas fait ça mais j'en fais pas une théorie générale sur le fait que l'anthroposophie aurait le pouvoir de dire au monde vous allez faire une série de papiers qui dit qu'on est formidable et que tout le monde doit devenir anthroposophe je pense qu'il y a il faut se méfier de ces raccourcis parfois et je prendrai plus l'exemple que je l'ai donné avant c'est qu'effectivement il y a les séries de l'été c'est classique dans 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 les journaux on cherche des trucs donc cette idée pourquoi pas et puis après ils se laissent un peu mener en bateau ils ont pas voilà ils ont pas fait mais encore une fois il y avait quand même dans lorsqu'on lisait l'enquête il y avait un tas de trucs qui qui je veux dire on on sortait pas en tout cas moi je sortais pas avec une image positive de de ce mouvement je disais c'est c'est un mouvement sectaire voilà c'est un mouvement sectaire qui a un peu des branches diverses dans l'éducation dans l'agriculture dans la médecine et c'est ça qui reste quand même même si le ton est effectivement bienveillant il me semble voilà c'est juste un avis moi je donne mon impression c'est je maintiens je pense que c'était une commande j'ai pas de preuves qui permettent de l'établir j'ai juste je parle juste en fonction du comportement des journalistes que j'ai eu face à moi et que d'autres ont eu face à eux et je je ne m'explique pas ce comportement je n'avais jamais vu ça chez aucun journaliste même même favorable à l'anthroposophie même plutôt favorable je n'avais jamais c'est intéressant alors en fait c'est pas vraiment le débat qu'on est censé avoir mais c'est intéressant parce que dans justement sur le débat qu'on est censé avoir le Covid son origine ses conséquences politiques sanitaires tout ce qu'on veut donc on attend plein de choses avec justement des gens qui ont tendance à inférer de situations qu'il y a des collusions et qu'il y a des stratégies qui sont organisées qui sont formalisées et là ce que vous dites ça reviendrait à imaginer qu'au monde donc ça peut être le directeur de la rédaction ça peut être quelqu'un en tout cas qui a le pouvoir de lancer des équipes sur une enquête et ensuite alors je ne me souvenais pas les cinq papiers sont d'auteurs différents moi je me souvenais d'une maman je ne me souviens pas chaque papier est d'auteurs différents donc ça veut dire que les anthroposophes ils ont la possibilité d'imposer une enquête promotion au monde et le monde il peut aller chercher cinq personnes à la rédac qui vont toutes être sur la même longueur d'onde et qui vont là on tombe dans quelque chose qui est peu réaliste c'est pas très réaliste ça marche pas je ne suis pas d'accord parce que quand on regarde il y a une enquête qui a été faite sur l'antériorité du traitement de l'anthroposophie dans le monde et on s'aperçoit que sur plus de 40 ans il y a eu des comment dire la plupart des articles ont été favorables sur l'anthroposophie lui ont été favorables qu'il y a eu un anthroposophe Henri Tink qui était un journaliste éminent du monde un très bon journaliste d'ailleurs je ne savais pas qu'il était un anthroposophe c'est le gars qui couvrait les questions religieuses et alors là je découvre que c'est un anthroposophe c'est un très je crois qu'il est mort il semble oui il est mort c'était c'était un journaliste tout à fait comment dire oui mais à chaque fois qu'il couvrait l'anthroposophie c'était c'était même pas seulement complaisant c'était pas honnête journalistiquement moi je m'en souviens parce que j'étais anthroposophe quand je lisais ces articles et ça a joué un rôle aussi dans mon maintien dans l'anthroposophie à l'intérieur du journal par exemple puisqu'on parlait tout à l'heure on parlait de comment s'appelle-t-il Foucard Stéphane Foucard c'est ça avant lui le boss de toutes ces questions liées à l'agriculture c'était et à l'environnement c'était un gars qui s'appelle Hervé Kemp qui est parti du monde et qui a créé Reporters donc qui est un magazine en ligne ils sont sur la même longue et là il y a vraiment effectivement à l'intérieur du monde il y a une ligne sur ces questions-là il y a une ligne parce qu'elle est le ton est donné par les animateurs de cette ligne et ça ne dérange pas plus que ça le journal parce que effectivement ces questions ces questions ont tendance à flatter un lectorat qui lorsqu'on parle d'OGM lorsqu'on parle de questions bio etc. est un peu comme ça formaté donc ça ça fonctionne avec ce type de lectorat mais c'est un enjeu qui est d'une autre nature que l'anthroposophie l'anthroposophie c'est un phénomène quand même marginal c'est pas c'est pas une espèce de mouvement qui serait en développement en forte croissance et puis qui et qui aurait aurait atteint toutes les strates et tout donc moi voilà moi je on est l'un et l'autre on est dans le même cas c'est à dire qu'on sait pas les ressorts les ressorts ultimes de la la jeunesse de cette cette enquête mais moi voilà a priori je connais le monde je connais les journalistes du monde je suis journaliste je suis très dubitatif sur l'idée qu'ils puissent avoir une commande et que 5 journalistes différents suivent le vademecum je crois pas à ça si on prend les choses dans le détail des 5 journalistes pour ma part je pense qu'il y en avait 3 qui ont vraiment dirigé l'enquête il y avait Auréliane Ottonnet qui était le directeur de cette série Violaine Morin qui était la spécialiste éducation du monde et Virginie Larousse qui est aussi la directrice du monde des religions alors si on prend Virginie Larousse qui est celle qui a écrit l'article le plus complaisant et au-delà Virginie Larousse elle elle est comment dire elle travaille avec des gens qui sont anthroposophes par exemple elle a signé des papiers avec Mohamed Taleb Mohamed Taleb c'est quelqu'un qui écrit dans le monde des religions et qui est anthroposophe ou extrêmement proche de l'anthroposophie en tout cas qui a été rémunéré par la fédération des écoles Steiners pour certaines de ses interventions donc c'est contractuel ces liens avec l'anthroposophie Violaine Morin je ne sais pas en tout cas elle a eu c'est celle qui a le plus eu le plus d'éléments dont elle n'a pas tenu compte et Aurélien Autonnet moi quand je l'ai rencontré c'est celui qui ne voulait rien savoir rien entendre de quelque élément critique que ce soit quand on lui en parlait moi je pense que ça s'est joué alors j'excuse vous voyez j'excuse volontairement Ophélie Neyman qui a fait l'article sur la biodynamie parce que elle je pense que ses convictions étaient que effectivement l'anthroposophie et la biodynamie relèvent de la dérive sectaire dans le milieu agricole elle l'a dit d'ailleurs à certains je la connais je la connais pour le coup elle s'intéresse avant tout au pinarche donc elle a exploré ce truc là mais elle n'est pas proche de ce type de oui oui mais c'est ce qu'elle a dit c'est ce qu'elle a exprimé très clairement et bon et sa conclusion elle ne l'assume pas elle dit que ça a été dû à des coupes bizarres bon malencontreuses ok mais donc en tout cas pour Virginie Larousse il y a un lien avec l'anthroposophie de longue date le monde des religions c'est pas la première fois qu'il y avait des interventions en faveur de l'anthroposophie et visiblement elle a une connexion avec Mohamed Taleb et puis Aurélien Otonnet comment ça se fait qu'il a qu'il agit de cette manière là moi j'ai trouvé très étonnant la manière dont il a procédé notamment vis-à-vis de moi de sa volonté de vouloir absolument m'interviewer mais uniquement pour trouver des éléments à charge contre moi moi je ne voulais pas y aller à cet entretien donc qu'est-ce qui me fait penser qu'il y a eu une commande aussi la façon dont j'ai été reçu et la manière dont on a voulu sortir m'interroger à charge et pas du tout sur l'anthroposophie en général puis après il y a ces supérieurs qui assument qui ne vont pas plus loin qui ne s'excusent pas est-ce que c'est venu du fait que Virginie Larousse a donné le ton à l'équipe c'est possible les échos que j'ai eus aussi parce que j'avais été moi aussi en contact avec d'autres journalistes du monde qui m'avaient dit avant que je vienne il y a trois journalistes Violaine Morin Aurélien Ottonnet Virginie Larousse qui te détestent et méfie-toi ils ne sont pas honnêtes et tu ne peux pas avoir confiance en leur déontologie je vous propose de refermer le chapitre entre philosophie à proprement parler je pense que c'est difficile de conclure avec les éléments qu'on a je pense qu'on a bien compris le raisonnement de Hugues et de Grégoire bon difficile de trancher c'est pas nécessaire de trancher pour l'instant ça reste ça reste ça reste intéressant et on est pas glorieux dans tous les cas est-ce qu'on peut dire je vais peut-être essayer de donner la parole à Sébastien si ça vous intéresse de parler de cette question est-ce qu'on peut dire qu'on peut émettre l'hypothèse que le capital sympathie de ce type de vision du monde d'organisation repose en partie sur ce que ce qu'on pourrait appeler comme je disais le sophisme naturaliste selon lequel ce qui est naturel est bon et donc si on dit faire de la biodynamie c'est qu'on est proche de la nature on respecte la nature et donc forcément on a déjà un peu le bon oeil d'une certaine partie des médias de la classe intellectuelle qui a un peu ce réflexe là moi je pense que oui comme disait Hugues tout à l'heure l'anthroposophie ça résonne un peu c'est un truc un peu sympa un peu naturel un peu écolo comme ça c'est une idée qui est assez répandue beaucoup de gens aussi quand ils entendent homéopathie ils pensent à un truc naturel avec des plantes ils pensent pas à un procédé parfaitement farfelu et pseudo scientifique qui ne peut pas marcher en fait je pense que c'est un truc naturel l'anthroposophie il y a aussi ces écoles Steiner qui se présentent comme quelque chose de sympa les enfants à la découverte d'eux-mêmes qui sont pas endoctrinés par la doxa de l'éducation nationale un truc un peu un peu à part à côté plus proche de la nature etc la biodynamie pareil ça sonne bio donc ça s'inscrit aussi dans une autre chose que disait Hugues c'est une ligne éditoriale en tout cas dans les qui sont censées être les pages scientifiques du monde qui sont plutôt sur une ligne anti anti-industrie chimie etc et méfiante disons qu'à l'égard des groupes puissants tout ça fait que finalement peut-être ok l'anthroposophie c'est peut-être un truc un peu au mieux un truc de hippie ou pire une sorte de secte un truc un peu occulte et ésotérique mais c'est toujours mieux que la chimie l'industrie agrochimique complexe militaire ou industriel c'est toujours mieux que les vrais gros méchants qui nous manipulent et qui nous empoisonnent en fait je pense que peut-être ça ressort de ça quoi il n'y a pas non plus de raison penser à une commande au sens fort du terme où on dicterait aux journalistes ce qu'ils doivent dire pour arriver à ce qui ressemble quand même à une sorte de fiasco quoi en fait où il y a un peu les deux parce que c'est normal qu'il y ait des commandes on va dire si on prend le terme au sens large tous les jours dans les journaux dans les hebdomadaires les rédactions reçoivent des messages de gens qui veulent qu'on parle d'eux ils disent j'ai fait un truc super les éditeurs disent voilà on a sorti un livre c'est génial il faut que vous en parliez on a un nouvel auteur c'est génial on a monté une nouvelle start-up il faut que vous en parliez etc c'est parfaitement normal que les gens cherchent à faire en sorte qu'on parle d'eux et donc ils essayent en tout cas de passer des commandes après peut-être il y a des trucs un peu plus douteux on vous passe de la pub si vous parlez de nous etc ce genre de choses qui sont déontologiquement beaucoup plus beaucoup plus duteuses mais disons que ça fait partie de l'ordre normal des choses maintenant vous avez des commandes de genre là un journaliste peut se dire ok on va en parler ça paraît intéressant je vais quand même un peu enquêter je vais passer d'autres coups de fil etc mais il n'a pas le temps ou il n'a pas envie ou peut-être qu'il a des vraies pressions de quelqu'un qui est pote avec l'autre machin et tout et ça finit en fiasco quoi si vous voulez c'est pas un complot c'est pas un truc comme ça peut-être que ça s'est passé comme ça peut-être qu'il faut le prendre comme ça je dirais que c'est business as usual dans un journal il y a des ratages il y a des fiascos pas besoin non plus de penser à un truc organisé millimétré comme un complot quoi en fait ça peut être tout simplement une sorte de ratage comme ça pour élargir je termine là-dessus pour élargir juste à l'information scientifique en fait c'est très intéressant de voir que ces sujets sont souvent à la marge de ce qui relève de la science et en principe on pourrait se dire que si on parle de science alors il n'y a pas de ligne éditoriale qui tienne il n'y a pas de commande qui tienne etc soit c'est vrai soit c'est pas vrai soit ça marche soit ça marche pas mais vous avez quand même ça aussi dans le monde scientifique il y a des communiqués les universités les chercheurs font passer des communiqués voilà on a découvert un truc génial on a un remède prometteur pour telle ou telle chose on a ci on a ça et puis ça vient ça finit dans les rédactions il y a des gens qui ne sont pas forcément journalistes scientifiques comme ça dans les rédactions ils voient passer des trucs ils disent ça c'est intéressant on va en parler ils viennent de prouver que les océans vont encore plus mal que ce qu'on croyait on a découvert une nouvelle planète on a trouvé un nouveau dinosaure etc c'est intéressant on met quelqu'un là-dessus donc si vous voulez il y a beaucoup de communication aussi dans la formation scientifique qui n'est pas nécessairement elle-même scientifique est forcément rationnelle comme ça on est aussi dans le sensationnel dans quelque chose qui peut être plaisant pour le lecteur etc donc je pense qu'il faut vraiment distinguer ces niveaux de ce qui relève de la recherche pure et de ce que la presse peut en dire qui correspond des fois très vaguement quand même à ce que la science a dit je pense qu'il y a ce malentendu en fait qui est vieux qui est très vieux c'est un très vieux malentendu entre la science et la presse et les médias en général qui ne va pas être résolu du jour au lendemain parce que les journaux ne peuvent pas devenir des journaux scientifiques avec des schémas des graphiques etc et puis les journaux scientifiques ne peuvent pas devenir des journaux d'information scientifique on a trouvé des trucs comme ça par exemple tout récemment puisque c'était cette période de l'année il y a le gros ramdam sur le jour du dépassement le jour du dépassement c'est les moments de l'année où on a consommé déjà les ressources de la planète et donc ce truc est balancé parce que c'est frappant donc c'est repris il y a pas mal de groupes de pression de lobby d'ONG de ce qu'on veut qui sortent des indices ils ont des indicateurs ils ont des trucs qui sont vraiment frappants et puis quand on est dans une rédaction qu'on reçoit ce machin là c'est pas mal il y a une stade vraiment frappante on peut faire peut-être une belle infographie un truc terrible et tout donc on va on va l'exploiter et d'ailleurs il y a un truc qui est marrant moi j'avais je crois que j'avais fait un truc dans un papier il y a un poids là-dessus où je mettais en parallèle le jour du dépassement donc qui est devenu un marronnier chaque année on publie ce truc qui n'a pas de sens en vérité et puis il y a un autre truc mais qui est un truc lui de droite mais qui n'a pas de sens non plus et qui dit qu'en fait il y a un jour de l'année où on ne travaille plus que pour le gouvernement en fait puisque si on ajoute toutes les fiscalités différentes et variées la fonction de revenus la TVA le machin il y a un moment de l'année c'est à peu près au mois de mai ou au mois de juin j'en sais rien tout ce qu'on va gagner sur le reste de l'année part en taxe en impôts c'est complètement cru ça n'a pas de sens mais ce sont exactement les mêmes indicateurs mais il y en a un qui est considéré comme étant un indicateur progressiste et un autre qui est un indicateur connard qui ne peut pas payer ses impôts et d'ailleurs qui ne sera pas diffusé par les mêmes canards ce ne sont pas les mêmes journaux même les journaux qui vont diffuser l'indicateur sur les ressources de la terre le jour du dépassement vont peut-être ironiser dans une brève sur le jour du dépassement fiscal et puis les canards qui vont faire leur rue sur le jour du dépassement fiscal vont ironiser mais c'est la même méthodologie c'est la même chose ça n'a pas de sens c'est pour ça que je ne voudrais pas non plus qu'on soit trop dur à l'égard de la presse et des médias parce qu'ils ont déjà beaucoup à souffrir de la part de toute une sphère qui a définitivement coupé les ponts avec ce qu'ils appellent les merdias les journal-up etc qui sont tous à la solde du grand capital ou pire donc les fake news comme dit Trump Trump lui-même appelait les journaux l'ennemi du peuple donc bon voilà si en plus on les attaque pour ainsi dire de l'autre côté ils sont vraiment dans une posture très délicate donc il faut bien voir que la presse l'information les médias par définition sont à l'interface disons de groupes de groupes qui cherchent à vendre leur camelote et à faire connaître leur business leur chose qui peut être très bien d'ailleurs ils peuvent même avoir raison des fois il y a des gens qui sont dans le vrai qui cherchent à faire passer des vraies informations encore faut-il qu'on les écoute puis qu'on passe le message aux gens mais c'est la guerre tout le monde veut faire passer son message tout le monde lutte dans cette guerre de communication et au milieu si vous êtes journaliste si vous êtes un titre de presse ou un média vous devez faire le tri là-dedans essayez de ne pas vous faire rouler essayez d'en tirer quelque chose de véritablement intéressant et informatif pour le public bon c'est pas facile l'information la science en général c'est déjà pas facile mais ensuite communiquer ce qui est vrai ce qui est pas vrai ce qui est intéressant ce qui est pas intéressant ce qui a du sens ou ce qui n'en a pas etc je pense que quand même raison de plus pour non seulement les soutenir mais les encourager quand même à faire mieux puis acheter la presse et payer pour ça parce que dans le fond il y a un problème aussi économique et structurel là-derrière c'est que la presse va mal le métier est précaire il y a des gens ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas le temps bon voilà ils sont sous pression de tous les côtés et des fois vous allez avoir des erreurs et même des grosses conneries qui vont passer dans la presse tout simplement parce que ça va pas super non plus de ce côté là il faut aussi le rappeler ouais ouais tout à fait j'avais prévu de le mentionner et de parler ça on pourra même peut-être y revenir un peu plus je suis content qu'on ait évoqué ce problème quand même de la difficulté du métier de journaliste c'est notamment l'auteur américain Sam Harris bon je pense qu'il y a plein de gens qui ont noté ça mais qui ont noté à quel point on est devenu un peu accro au contenu gratuit en fait en ligne c'est-à-dire qu'on a tellement pris l'habitude que tout soit gratuit que c'est devenu rare mais disons minoritaire de s'abonner aux journaux en ligne moi j'ai écouté le podcast de Sam Harris j'ai arrêté quand c'est devenu quand c'est devenu pétillant bah voilà ironie c'est bien ce podcast c'est tout mais bon je peux pas te payer 50 000 trucs donc je fais des choix et voilà voilà ouais ouais après c'est sûr on peut pas être applaudi à tout c'est difficile bon donc mais oui bon disons qu'on peut espérer que ça aiderait quoi que davantage de gens s'abonnent je sais pas ce que vous en pensez Hugues à quel point ça aiderait à quel point est-ce que disons les contenus de mauvaise qualité s'expliquent par le simple besoin de générer des clics du buzz etc c'est un problème qui est insoluble à l'époque enfin pré-web on n'achetait pas non plus tous les journaux on lisait pas tous les livres alors on pouvait prendre des livres dans des bibliothèques on pouvait s'enprunter les livres les uns aux autres on pouvait s'échanger des journaux et voir aussi des bibliothèques mais voilà il y a une masse d'informations et donc on fait des arbitrages je vois pas vraiment là de solution il est normal que les gens qui produisent du cocou ils cherchent à le monétiser donc dans le cas de Samaris à un moment il dit je vais faire comme ça d'autres le font pas d'autres le font par la pub ce sont les choix mais voilà Samaris maintenant en fait on peut entendre les 40 premières minutes c'est généralement des podcasts sont assez longs on peut entendre les 40 premières minutes donc parfois ça m'arrive si le sujet intéressant l'interlocuteur est intéressant j'écoute c'est un peu frustrant parce que ça s'arrête d'un coup et on dit bon ben les gars abonnez-vous mais voilà je sais pas dans vos cas respectifs c'est la même chose vous pouvez pas tout lire vous pouvez pas vous abonner à tout mais c'est sûr que d'une manière ou d'une autre quand on produit un contenu qui a une certaine qualité ben oui il faut que quelqu'un le rémunère quelque part et on choisit des modèles des modèles qui existent qui coexistent ouais il y a enfin il y a eu un échange entre Dégor et Hug et Sébastien aussi sur le voilà est-ce que est-ce qu'on peut penser que chez Le Monde ils ont été on va dire influencés directement plus ou moins consciemment par par l'anthroposophie est-ce qu'il y a il y a vraiment quel est le degré de volonté de promouvoir l'anthroposophie alors je ne veux pas trancher comme je disais mais ça m'évoque une sorte de règle intellectuelle qu'on peut suivre au moins par défaut avant d'avoir plus d'éléments c'est le fameux rasoir de Hanlon je crois qu'il s'appelle qui est de dire qu'il ne faut pas attribuer à de la malfaisance de la malfaisance ou de la malveillance ce qui pourrait être attribué également à de l'incompétence et il y a aussi un autre ça c'est un truc que j'ai un peu inventé mais en suivant ce que les travaux du psychologue Jonathan Haidt qui est de dire que plutôt que de si on voit qu'il y a des contenus de mauvaise qualité plutôt que de l'attribuer à la bêtise je pense qu'on peut l'attribuer à des disons à une mauvaise des mauvais processus de sélection des énoncés et il y a aussi un phénomène qui existe dans les salles de rédaction on a un peu parlé avec Luc qui est que si au sein d'un journal donné tout le monde a un peu les mêmes pré-croyances quand il y a quelqu'un qui propose un nouvel article ou une nouvelle idée si tout le monde est déjà plus ou moins d'accord au moins par défaut il n'y a pas grand monde qui va faire un travail rigoureux pour essayer de voir si ça tient la route alors que si on est déjà si l'idée est complètement à l'encontre de ce qu'on croit déjà savoir c'est les biais de confirmation c'est classique mais sauf que ça devient pire quand on a tous des biais qui vont un peu dans la même direction au sein d'un groupe quand on n'a pas de contradicteurs ou ce genre de choses là on perd un peu un processus de correction à l'échelle collective on est on est quatre personnes qui pensent pas du bien de l'anthroposophie par exemple donc il aurait fallu avoir une cinquième personne qui viennent apporter la contradiction mais non l'anthroposophie c'est formidable et puis il y a si vous écoutez c'est un truc qui me frappe souvent dans par exemple le temps du débat sur France Culture donc il y a pas mal d'émissions qui sont très intéressantes sur France Culture puis il y a des émissions qui sont vraiment étonnantes c'est des débats où tout le monde est d'accord et là voilà c'est un peu ce qu'on fait là quelque part mais le débat c'est justement des gens qui échangent des arguments je parle pas des gens qui s'écoutent sur la gueule je parle des gens qui échangent des arguments des arguments raisonnables et qui s'écoutent les uns des autres mais et ça perd en saveur quand tout le monde dit la même chose donc oui peut-être que peut-être qu'effectivement pour des raisons X ou Y les gens qui ont réalisé cette enquête pour le monde étaient tous dans un bain culturel favorable à la nature et donc trouvez que c'était chouette puis une pédagogie Steiner ça peut ressembler on peut imaginer c'est comme Montessori ou Fréné et Montessori et Fréné c'est bien enfin en tout cas c'est perçu comme bien je ne vais pas aller moi enquêter mais c'est parfois ça qui manque en fait c'est la contradiction pas la contradiction pour la contradiction mais la contradiction pour l'éclairage pour la hauteur de vue c'est ça qui peut manquer et à l'intérieur des rédactions il y a forcément une forme de conformisme de lignes non écrites mais que chacun connaît je ne sais pas quand on parle du conflit israélo-palestinien à Libé on dit certaines choses et on les dit d'une certaine manière il y a un tas de sujets comme ça qui sont traités dans la ligne on ne sort pas c'est pour ça que c'est marrant d'ailleurs parce que l'histoire du pass sanitaire elle est vraiment intéressante j'ai une amie américaine qui est très à gauche très bio presque new age et tout mais elle vit en France et elle vient de quitter Paris s'installer dans un petit patelin où c'est plein de babas etc et elle est complètement hallucinée parce qu'en fait tout le discours qui est un discours dans la crise sanitaire qui est un discours trumpiste et vraiment identifié comme un discours de droite donc il y avait le discours anti-masque le discours anti-toutes-mesures c'est une grippette etc elle retrouve ça chez des libertaires chez des gens qui sont très à gauche donc je ne sais plus où j'allais avec ça mais en tout cas voilà donc on a je ne sais plus ce que j'allais dire mais sûrement c'était intéressant mais tantôt moi j'y vois un point intéressant c'est la manière dont on peut chercher à se distinguer quoi en fait effectivement il y a une plainte relativement commune c'est la pensée unique la doxa etc tous les journalistes pensent pareil ils disent tous pareil puis c'est un discours qu'on entend précisément voilà des anti-pass anti-masques anti-vax comme ça on n'entend pas de voix discordantes c'est tous la voix du gouvernement ils sont tous à la solde de Macron etc donc dans un contexte comme ça je pense qu'il y a des réflexes qui sont un peu consistentiels à l'histoire du journalisme qui a beaucoup évolué du journalisme d'opinion du journalisme comme faiseur d'opinion au journalisme objectif ou prétendument objectif qui cherche à équilibrer les points de vue et qui fera tout pour ne jamais être accusé d'être partiel ou de trop pencher d'un côté ou de l'autre ça crée des mécanismes assez pénibles enfin je dis pénibles pour les gens qui doivent essayer de gérer ça parce que vous devez chercher à vous distinguer donc ça peut faire des postures où vous cherchez à vous opposer et donc moi je préfère un débat un pseudo débat où tout le monde est plus ou moins d'accord autour d'un consensus disons que général puis voilà quoi d'un débat courtois basé sur des normes de rationalité où on peut au moins se mettre d'accord sur les faits un pas totalement artificiel où les gens font semblant de ne pas être d'accord ce qui existe vous avez beaucoup de débats qui sont faits pour le clash comme ça vous avez des gens qui simplement pour se distinguer vont se rentrer dedans quelles que soient d'ailleurs leurs véritables opinions si tant est qu'ils aient une véritable opinion ils sont là pour être pas d'accord donc ça ça existe et à côté de ça vous avez encore cette pratique de la fausse équivalence quoi en fait effectivement on aurait pu avoir un anthroposophe aujourd'hui ou je sais pas un antivax comme ça mais pourquoi dans le fond pour faire un équilibre pour faire un véritable débat donc c'est une question qui est très aiguë quoi je crois aujourd'hui par exemple sur le changement climatique et je rentre même pas dans les détails scientifiques du changement climatique si c'est vrai ou si c'est pas vrai simplement il y a un consensus scientifique des climatologues les gens qui connaissent le sujet sur le changement climatique et il s'avère en fait que l'opinion la voix des climatologues représentatifs de ce consensus est représentée à parts égales avec des gens qui sont pas d'accord avec ce consensus mais ces gens là dans la littérature scientifique sont sous-représentés et ils le sont de manière colossale ils représentent 1% ou 2% des publications scientifiques sur le climat en général donc il y a clairement une fausse équivalence qui est construite de toute pièce pour donner l'illusion d'un équilibre d'un débat que le journaliste n'est pas là pour dicter aux gens ce qu'ils doivent croire ce qu'ils doivent penser mais qu'il est là pour simplement leur donner les informations voilà vous faites votre choix voici les opinions en présence et vous faites votre choix ça crée un déséquilibre quand même monumental parce que finalement l'opinion de quelqu'un est les données scientifiques en fin de compte c'est quand même pas tout à fait la même chose non mais je veux dire c'était pas l'idée de faire une équivalence on va donner aussi la parole à des gens qui disent n'importe quoi sur n'importe quel débat mais si on parle d'un enjeu spécifique si on parle de l'anthroposophie justement c'est ce qui est même reproché dans l'enquête du monde c'est que elle serait trop bienveillante et elle serait pas assez incisive elle n'irait pas chercher les trucs les plus délirants et elle n'aurait pas interrogé justement les gens qui avaient un propos contradictoire à apporter donc c'est pas l'idée de faire de dire le climato-sceptique de base et le membre du GIEF le climatologue émérite et tout ça les mettre sur le même point non sur le même plan non c'est pas du tout ça mais c'est quand on parle d'un sujet si on décide non pas de parler du dérèglement climatique mais de parler des climato-sceptiques c'est-à-dire de parler de ce sujet de ces types qui vont sur Facebook et expliquent ou qui disent là sur le vaccin tout à l'heure j'ai vu un truc marrant il y a un des médecins anti-vax de pointe là il est complète sur Twitter et il fait une petite vidéo j'ai vu ça et le gars il dit qu'en fait le vaccin il provoque la stérilité chez les femmes mais que ce qui est encore pire c'est que c'est héréditaire donc les femmes elles vont être stériles mais leurs filles seront également stériles et ainsi de suite le gars c'est un médecin c'est un médecin ils vont dire enfin c'est tellement idiot mais bon et les gens ils vont diffuser ce message donc il faut bien savoir de quoi on parle et pour savoir de quoi on parle il faut écouter les mecs qui disent ces choses là mais ça ne veut pas dire leur donner leur donner les rendre équivalents dans leurs propos puisque leurs propos ne sont pas évidemment pas de même nature il y a un mec qui dit un truc con et il y a un autre qui nous dit enfin c'est con ce que tu dis quand les journalistes du monde m'ont contacté une des choses qui a fait qu'à priori je ne voulais pas y aller c'était qu'ils m'avaient présenté leur projet comme étant basé sur la neutralité ils voulaient faire un travail c'était les mots qu'ils ont employés neutre sur l'anthroposophie et à quoi moi j'ai répondu mais on ne peut pas être neutre sur l'anthroposophie on peut être objectif ça c'est un autre concept mais pas neutre non d'accord et oui moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire c'est tout le problème avec l'anthroposophie il faut faire très attention quand on en parle de ne pas tomber dans le complotisme parce que c'est une organisation qui a un projet et qui à certains égards ça ressemble à un complot et donc du coup il faut faire très attention à ça mais je pense je fais attention à ça par contre il ne faut pas négliger non plus le fait que ce sont des gens qui ont des stratégies d'antrisme et qui ont des stratégies qui ont fonctionné dans le passé je parlais tout à l'heure de Henri Tink mais un autre exemple qui n'est pas très connu et qui me semble intéressant de rappeler c'était la présidente de l'UNATFI c'est-à-dire la principale association de lutte contre les sectes en France l'UNATFI qui était dirigée à un moment donné par Janine Tavernier qui était anthroposophe et ça jouait un grand rôle dans le fait qu'à un moment donné dans les années 2000 il y a eu une commission d'enquête parlementaire l'anthroposophie a été pointée du doigt il y a commencé à y avoir des enquêtes dans les écoles Steiner-Valdor des inspections surprises etc et tout a été arrêté notamment parce que Janine Tavernier qui était anthroposophe sa fille avait travaillé pour une école Steiner elle avait ses petits-enfants dans une école Steiner et tout a été arrêté à partir du moment où Janine Tavernier a déclaré dans les médias mais ce n'est pas une secte et je suis bien placé pour le savoir je suis la présidente de la principale association de lutte entre les femmes c'est partie des choses il faut mesurer aussi la capacité d'entrisme de ce mouvement qui est vieux qui a su progresser de manière discrète secrète pendant très très longtemps pourquoi on s'intéresse seulement maintenant à l'anthroposophie pourquoi on la dénonce seulement maintenant parce que les textes en tout cas une partie des textes commencent à être accessibles parce qu'il y a une stratégie dans l'anthroposophie qui a été de publier certains textes dans les maisons d'édition anthroposophiques bon déjà ces textes mais seulement à partir d'une époque tardive avant les principaux textes qui constituaient l'anthroposophie s'est changé seulement entre membres jusque dans les années 50 donc après il y a eu des maisons d'édition on a commencé à publier ces textes et du coup des non-anthroposophes ont pu se les procurer et les acheter mais en dehors de ça il y a eu d'autres textes qui sont demeurés secrets par exemple le texte fondateur de la pédagogie Steiner-Waldorf le stock meilleur il est demeuré secret jusqu'à il y a deux ans c'est quand même fou pour un texte qui date de 1919 et qui régente régule donne le mode d'organisation de toutes les écoles Steiner-Waldorf ce texte il a été publié seulement il y a deux ans par Chanologie c'est-à-dire c'est une publication pirate on voit ça par exemple avec Pierre Rabhi Pierre Rabhi c'est intéressant comme bonhomme parce que justement c'est pour ça qu'à un moment il faut diffuser les trucs et faire des enquêtes et même si elles ne sont pas idéales il y a eu une espèce d'engouement pour ce type qui a été présenté et moi à l'époque c'est quand j'étais vers 1989 ils ont même fait une espèce de coédition avec lui sur un de ces trucs donc il y avait un engouement c'était un petit bonhomme sympathique à la campagne qui faisait pousser des fleurs et puis il y avait sans mouvement des colibris voilà donc ça plaisait et puis le fait qu'on s'est mis à en parler davantage de ce bonhomme au début c'était un peu une figure comme ça un peu voilà je ne sais pas comment une espèce d'engiono dans sa campagne et puis après on a commencé à explorer et puis on voit ben non en fait c'est pas exactement ça c'est un type dont la pensée est un peu plus complexe et un peu moins sympathique c'est aussi il y a des enjeux de pognon il prend de la formation il prend un tas de trucs et donc le fait qu'on commence à en parler par exemple pour l'anthroposophie cette enquête elle a fait du coup énormément de barouf au-delà du monde parce qu'il y a eu la question de savoir mais où ça se sort pourquoi il y a cette enquête comment ça se fait etc et puis des gens qui sont venus apporter une parole sur le truc donc on peut dire que c'est un effet positif quelque part plutôt que d'avoir un truc comme ça qui est simplement dans le background et qui a l'air sympathique parce que c'est bio parce que c'est naturel ou je ne sais quoi en tout cas le phénomène Rabhi c'est vraiment ça qui s'est passé parce qu'aujourd'hui même dans le monde diplo il y a des papiers qui disent que c'est un type dangereux et puis il y a maintenant 4-5 ans il y a un regard différent sur ce type donc l'anthroposophie ça peut aussi marcher comme ça on n'en parlait pas trop il sert de d'assises à un débat puis on finit par dire de ce que c'est oui sauf que ça s'est passé un peu presque de manière inversée c'est à dire il y a 3 ans il y a eu l'article dans le monde diplomatique de Jean-Baptiste Malet qui a mis en lumière l'anthroposophie mais de manière négative et en fait s'il s'avérait que cette série d'articles du monde était bien quelque chose que souhaitaient des anthroposophes ça ressemble à une tentative d'inverser la tendance en fait d'être une sorte de contre-feu à l'article de Jean-Baptiste Malet dans le monde diplomatique ce qui et par contre je suis tout à fait d'accord c'est un échec retentissant parce que oui il y a ces articles du monde qui sont parus mais ça fait plus parler négativement et ça fait plus connaître le sujet que le contre-chef mais alors là moi je reconnais bien la manière d'agir des anthroposophes c'est-à-dire mettre le pied dans le plat avec maladresse extrême en pensant que ça va marcher parce qu'ils ont une méconnaissance totale de comment fonctionne la presse l'opinion publique etc juste en on risque rien parce qu'ils sont cons finalement on risque rien on va aller sur les contenus c'est pas ils sont dans le pouvoir disons que alors oui et non parce que oui il y a ce phénomène où la presse est en train d'en prendre l'opinion sont en train d'en prendre conscience mais souterrainement ils ont une capacité de diffusion qui n'est pas beaucoup entamée les effectifs des écoles steiner chutent pas il y a même de plus en plus de petites structures qui sont en train de se créer qui arrivent à toucher une sphère de la population qui va pas être sensible aux alertes de la presse sur ce sujet donc oui et non Sébastien vous souhaitiez intervenir peut-être non je voyais quand même oui deux bonnes nouvelles quoi cette affaire comme ça c'est dans le fond si on s'indigne de cette histoire si on cherche à y voir plus clair etc c'est qu'on attendrait autre chose en fait du monde donc on attend encore quelque chose de la presse dite mainstream et ce faisant on leur attribue encore une forme de prestige qu'ils ont de fait c'est à dire qu'on arrive à rentrer dans le monde comme ça le message qui est passé il est valorisant il est légitimant en fait pour ceux qui sont dedans dans le monde donc la presse jouit encore d'un certain prestige d'un certain pouvoir du seul fait qu'on s'indigne quand ça ne semble pas marcher et puis l'autre bonne nouvelle aussi c'est que les réseaux sociaux quoi qu'on en dise jouent quand même un rôle de contrepoids de mise en lumière et forcent malgré tout la presse alors des fois pour le pire parce qu'on cherche à s'orienter dans les travers des réseaux sociaux mais parfois pour le meilleur ou dans la mesure où on peut se dire que ah bah ça passera pas cette connerie là donc il y a peut-être en un moment une forme d'autosensu on dit on peut pas faire ça parce que tout le monde va nous tomber dessus et très probablement on échappe à beaucoup de conneries du seul fait que la presse maintenant n'a pas disons qu'une voix totalement surplombante comme ça dans le désert on peut lui répondre la même enquête sur l'anthroposophie pareil la même exactement il y a 20 ans c'est ça un monde un état un truc comme ça bon ben là c'est l'été tu vas à la plage t'as acheté une monde tu lis ce truc là bon t'en penses rien etc ou un peu ou tu tiens c'est intéressant là il y a eu autour de ça il y a eu du débat il y a eu des trucs il y a des gens qui sont venus qui ont dit attendez les gars ce qu'on va raconter ça va pas donc là on pourrait dire que pour le coup le fait qu'il y ait cette réactivité cette capacité de tout le monde et n'importe qui c'est parfois c'est terrible parce qu'on dit pas en déconnerie mais il y a aussi eu le contrepoids de la parole de plein de gens qui sont venus dire votre machin il faut le prendre avec des pincettes je pense que ça a aussi joué un rôle avec le Covid ou comme ça des polémiques issues des réseaux sociaux qui peut-être intéressent une minorité après tout sur Twitter il n'y a quasiment que des journalistes enfin voilà il n'y a pas toute la France sur Twitter c'est une extrême minorité mais disons que ça fait ça fait bouger Facebook aussi enfin voilà il se passe quelque chose et ça c'est ensuite réinjecté dans la presse mainstream peut-être même à la télévision où ça devient l'affaire de l'anthroposophie du monde ça devient l'affaire machin et donc il y a une sorte de boucle comme ça rétroactive qui peut qui peut rééquilibrer disons que la machine pour remettre une pièce dans la machine pour poursuivre une sorte de feuilleton comme ça du débat sur le débat sur le débat etc mais peut-être au bout du compte parfois pour le meilleur c'est à dire qu'en tout cas sur le Covid je pense qu'il y a eu tellement de scientifiques et de gens investis sur les réseaux sociaux pour faire de la bonne information pour partager les articles pour critiquer les articles qui ne tenaient pas la route pour faire contre-feu à l'égard de certaines figures qui ne devraient pas être prises au sérieux mais qui l'ont été pendant un temps etc ça a peut-être servi aussi aux journalistes qui eux-mêmes sont sur Twitter et puis qui voient passer toutes ces choses et qui dans le fond les réinjectent et bon c'est la guerre encore une fois il y a un peu tout là-dedans mais je pense qu'il doit en sortir quelque chose d'intéressant parce que maintenant on peut interagir non seulement avec la presse mais la presse peut interpeller directement des chercheurs des gens influents des gens qui ne sont pas d'accord etc il faut l'espérer sur la base d'informations intéressantes d'arguments qui tiennent la route mais c'est un phénomène intéressant je pense qu'il a beaucoup joué pour le Covid en fait c'est pas seulement que les gens allaient s'informer que sur les réseaux sociaux c'est que cette information sur les réseaux sociaux elle avait beaucoup de valeur et elle a pu aussi bien informer en fait la presse elle-même je pense un des meilleurs journalistes sur le 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 Covid qui est un peu moins ma référence il ne travaille plus dans aucun journal c'est un gars qui s'appelle Vincent Glad et à l'idée avant il était à du Parti pour des raisons qui elle aussi font des raisons des médias pour faire un sujet il fait vraiment un très très bon boulot je ne sais pas si vous suivez ce gars-là bon ben c'est vraiment il fait un très très bon boulot c'est vraiment intéressant moi c'est là que je vais pour avoir un peu les liens vers les papiers intéressants l'évolution des ceci de cela mais sur l'histoire de l'anthroposophie on pourrait imaginer en fait que ce soit un complot d'anti-anthroposophes qui a réussi à manipuler des anthroposophes pour obtenir cette série qui elle-même allait provoquer du débat et en fait on peut remonter d'un niveau de complot je crois qu'ils sont juste très cons là on va prendre l'hypothèse la plus basse pour le coup c'est vraiment une doctrine plaisanterie mise à part c'est vraiment une doctrine qui te déconnecte de la réalité et de ton temps ceux qui suivent les anthroposophes sur Twitter ou ailleurs et qui voient un peu leur discours ils sont effarés par les propos qui tiennent moi ces propos ne m'étonnent pas du tout parce que je vois les effets de cette doctrine qui est effectivement à l'ère inoffensive au départ amour de la nature etc mais qui au bout d'un moment fait que vraiment on n'appartient plus au même monde et c'est très délicat pour les anthroposophes d'agir et d'essayer et d'essayer de rattraper les choses médiatiquement parce que vraiment ils n'ont pas prise ils ne comprennent pas les ressorts actuels moi-même en tant qu'ancien anthroposophe je découvre tout ça oui c'est intéressant ça dit quelque chose d'eux en fait c'est aussi cette histoire du monde ça dit quelque chose de leur déconnexion par rapport à la réalité c'est vraiment un monde l'anthroposophie quand on regarde quand on va au Goethe à Nôme par exemple au centre de Dornar ou dans certains villages où tout est steiner il y en a quelques-uns en France et pas mal en Allemagne les choses semblent être figées depuis 100 ans l'esthétique dans ces écoles la manière d'enseigner c'est comme si le temps s'était arrêté là pour le coup on a vraiment quelque chose de l'ordre du film de science-fiction est-ce que c'est un mouvement qui est en croissance en fait oui oui alors moi j'aurais plutôt tendance à dire ça oui c'est en pleine croissance pas seulement en France mais un peu dans tous les pays du monde moi je voyage pas mal en Amérique latine tout le monde me dit les écoles steiner ça pousse comme des champignons là-bas non non la biodynamie alors c'est très présent en France un peu en Allemagne et moins dans les autres pays mais quand même c'est quand même en expansion à travers certains de ces éléments la pédagogie steiner la biodynamie la médecine anthroposophique ça s'est beaucoup beaucoup développé en Allemagne et en Suisse moins ailleurs mais enfin quand même Velleda tout le monde utilise des produits Velleda et quand les gens savent ce qu'il y a derrière ils ont du mal à y renoncer parce que c'est des produits auxquels ils sont accoutumés non je ne dirais pas que c'est marginal c'est très discret mais c'est en pleine expansion j'allais proposer de clore en vous remerciant tous les trois vraiment pour avoir été générale avec votre temps avec vos pensées si je puis dire on a eu une bonne discussion avec voilà certains accords certains désaccords c'est très intéressant je pense que c'était justement un bon un bon compromis entre une discussion où tout le monde est parfaitement d'accord et puis une discussion où on n'est tellement tellement pas d'accord que c'est impossible d'échanger et d'avancer voilà donc merci beaucoup à tous les trois merci d'avoir écouté Liberté Académique nous sommes un podcast science esprit critique et liberté nous interviewons des chercheurs enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre rationnelle et empirique nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme une partie de la classe intellectuelle nos interviews se font en français ou en anglais vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur Youtube et sur Soundcloud ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes Stitcher et plusieurs autres encore Liberté Académique est également présent sur Twitter at Acadfreedom et sur Facebook Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501